Le pape François a prononcé donc aujourd'hui un discours important devant le Congrès des Etats-Unis. On y revient avec vous ce soir, avec vous Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Ce discours, c'est le moment clé de son voyage de six jours outre-Atlantique. C'est une visite politique ? En tout cas, le discours devant le Congrès, lui, était très politique et ne s'en cachait pas. Le pape François a carrément condamné la peine de mort, les fondamentalismes religieux ou non religieux, les excès du matérialisme, il a au contraire apporté son soutien au dialogue entre les Etats. C'est une façon de parler de Cuba, bien entendu. La lutte contre le réchauffement climatique, l'aide aux migrants, tout ça a été très politique. En revanche, le voyage lui-même, il a deux objectifs. Il a un objectif pastoral et un objectif politique. L'objectif pastoral a déjà réussi parce qu'il a suscité une intense curiosité chez les catholiques, mais aussi bien chez les protestants, les juifs ou les musulmans, ce qui est plus original. Et puis sur le plan politique, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a déjà su se faire écouter sur la scène internationale infiniment mieux que son prédécesseur Benoît, qui était un grand intellectuel anxieux, ou que la plupart des dirigeants religieux ou même politiques. Mais l'église catholique américaine, elle est très puissante, certes, mais elle est surtout très divisée, non ? Alors, elle est très puissante, c'est quand même la première des choses. Il y a 21-22% de catholiques aux Etats-Unis. Pour prendre des exemples, le vice-président des Etats-Unis, Joe Biden, le président de la Chambre des représentants, les deux tiers des juges de la Cour suprême, pratiquement le tiers des membres du Congrès, sont catholiques. Bon, en même temps, oui, c'est vrai, l'église catholique américaine est très divisée entre une majorité conservatrice incarnée par l'essentiel de l'épiscopat et une minorité libérale que le pape François soutient dans ses discours. Mais tout ça est important sur le plan religieux, c'est aussi important sur le plan politique, parce que l'église catholique américaine intervient énormément dans les débats, sans prendre de précautions tout à fait directement, pour ne vous donner qu'un seul exemple. Les évêques américains ont excommunié des hommes politiques catholiques qui ne prenaient pas les positions qu'il fallait, selon elles, sur, par exemple, l'avortement. Et le pape François, il est présenté comme un homme de gauche, voire socialiste, c'est sérieux ? Écoutez, il est né en Amérique latine, il appartient à une famille issue de l'immigration, il a côtoyé la pauvreté, au Vatican il vit de la façon la plus modeste possible dans un cadre somptueux, il a pris des positions politiques que maintenant on connaît. Certains disent oui, mais c'est normal, c'est la doctrine sociale de l'église, pas du tout. Il y a des papes progressistes comme Léon XIII ou Pidis, et puis il y a des papes conservateurs comme Pionz ou Pidouz, avec la doctrine sociale de l'église. Évidemment, le pape François n'est ni mélenchoniste, ni même obrice. Ce qu'on peut dire, c'est que ça n'est pas un pape socialiste, mais que c'est un pape très social. Merci Alain, à demain.